De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. La grâce du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, c'est tout simplement concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ, concernant le jour de l'éternel. C'est quelque chose vraiment de prophétique, quelque chose d'incroyable. Même les scientifiques ont été choqués de ce que je vais vous annoncer aujourd'hui, de ce qu'ils ont découvert. Mais avant toute chose, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous. Je vous demande s'il vous plaît de vous abonner, de partager cette vidéo et de mettre un petit commentaire, un petit like, pour aider justement à ce que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre, y compris par exemple des athées, des gens qui ne sont pas dans le Seigneur et qui découvriront par cette vidéo, par cette chaîne, que le Seigneur est à la porte et les enseignements que je peux donner concernant la Bible, la parole du Seigneur. Alors aujourd'hui, comme je vous disais, c'est vraiment une nouvelle prophétique et incroyable. C'est le jour de l'éternel. Alors la Bible l'annonce de plusieurs façons. Elle l'annonce comme le jour du Seigneur, le jour de l'éternel, mais on peut parler aussi du retour du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'en fait, le jour du Seigneur, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le retour du Seigneur Jésus-Christ et son terrible jugement. Alors il ne faut pas voir ce jour pour les nations, pour les païens, ceux qui ne marchent pas dans les voies de Dieu comme un jour de réjouissance. Ce sera un jour de ténèbre, un jour de jugement. Les cieux vont être ébranlés, il va y avoir aussi des changements climatiques incroyables. Ça va être un jour de terreur, vraiment un jour de terreur pour ceux qui ne sont pas dans le Seigneur. Et en fait, ce jour du jugement, ce jour de l'éternel, on peut appeler ça comme ça, va se dérouler en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'il va d'abord y avoir l'enlèvement de l'église. Ensuite, il y aura le déroulement des 70 semaines de la prophétie de Daniel, dans le Daniel chapitre 9 notamment. Ensuite, il y aura l'installation de la grande tribulation. Mais là, on sait que ce jour de l'éternel, qui va durer notamment sur une période à peu près de 7 années, va être marqué par notamment l'enlèvement de l'église. Donc, on sait qu'aujourd'hui, le jour de l'éternel est en train de se préparer à l'horizon dans un futur très proche. Il va se mettre en place très prochainement avec donc la première action qui marquera ce jour de l'éternel, qui sera donc l'enlèvement de l'église. Et ensuite de ça, il va y avoir le retour visible à la fin de toutes ces prophéties, comme étant le retour visible du Seigneur Jésus-Christ, où là, il y aura un jugement sur toutes les nations du monde. Donc, que ce soit l'enlèvement de l'église, le début de ce jour du Seigneur, ou le jugement des nations à la fin, ce sera terrible pour ceux qui ne sont pas dans le Seigneur. Parce que quand il va y avoir l'enlèvement de l'église, vous allez avoir des enfants, des bébés qui vont disparaître, vous allez avoir des familles qui vont être divisées parce qu'il y a des gens qui auront accepté le Seigneur Jésus-Christ, d'autres non. Peut-être qu'il y aura des familles issues de différentes religions où il y a des gens secrètement qui auront accepté le Seigneur Jésus qui vont voir leurs enfants disparaître, ou leurs maris, ou leurs femmes. Donc, ce ne peut pas être réjouissant pour des nations. C'est réjouissant pour les enfants de Dieu parce que nous serons enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Et il va y avoir donc ensuite le déroulement de la grande tribulation, l'avènement de l'antichrist, du faux prophète, de la bête, la fausse religion mondiale. Ça terminera donc par une énorme guerre de destruction où il va y avoir donc une attaque, un assaut sur Israël. Et donc, Dieu va arrêter tout ça à un moment donné pour détruire les armées autour d'Israël et pour descendre sur le Mont des Oliviers comme on peut le voir dans Zacharie où il va émettre le jugement de toutes les nations, séparer le bon du mauvais, les brebis des boucs et installer donc un règne de mille ans qu'on appelle le millénium dont d'ailleurs on parlera dans une prochaine vidéo. Et donc, ce jour de l'éternel est annoncé dans la parole de Dieu avec certains signes. Il y a des signes prophétiques que Jésus a annoncés et que même les anciens prophètes de l'ancienne alliance ont parlé de ça. Ils ont parlé de ça de façon très claire, notamment Esaïe, Joël, on a Atmos, Abdias, Sophonie et Malachie. Donc là, je vous ai mis à l'écran tous ces passages. Vous voyez donc Esaïe 13,9 qui dit « Voici le jour de l'éternel arrive, un jour cruel. » On ne parle pas d'un jour de réjouissance. C'est parce que là, on parle d'un jour de jugement des nations. Et c'est les premières sentences qui vont tomber avec notamment la disparition des enfants de Dieu et va rester sur terre que le mal. Donc voilà. Et donc on voit ensuite « Jour de colère et d'ardente fureur qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. » Donc la terre va plonger dans la solitude, dans le désespoir, dans les pleurs, dans les cris. Et la grâce sera, on va dire, mise de côté pour un temps. Parce qu'on sait que Dieu est amour et Dieu va persévérer même pendant ce moment de colère à sauver, à continuer à sauver des gens qui se tourneront vers lui. Qui vont voir justement toute cette catastrophe qui va s'abattre sur la terre et ça va créer en eux un déclic. Et ensuite, on va regarder Joël 1, 15. « À quel jour ? » « À le jour d'éternel est proche. » « Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. » Voilà. Ensuite, je vous laisse lire un petit peu les autres passages. Il y a deux passages que je voudrais vous citer et on va voir justement prophétiquement en parlant qu'est-ce qui s'est accompli. Qu'est-ce qui s'est accompli très récemment et qui montre le retour du jour de l'éternel. C'est donc Joël 2, 31-32. « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'éternel de ce jour grand et terrible. » Alors quiconque invoquera le nom de l'éternel sera sauvé. Donc vous voyez qu'il y a un espoir quand même. Il y a des gens qui voient aujourd'hui les éclipses solaires de façon incroyable et répétée et qui commencent à se poser des questions sur tous les troubles climatiques qu'on peut retrouver. Ensuite, on voit aussi les lunes de sang qui sont de manière incroyable rapprochées. On voit des lunes bleues, des lunes rouges. Enfin, il y a toutes les... C'est même assez stupéfiant. Et on a eu, je ne sais pas combien de lunes de sang ces dernières années. Et donc là, le Seigneur nous dit par la bouche de Joël qu'on peut tout simplement revenir à l'éternel. Il n'y est jamais trop tard. Jusqu'à ce que la grâce soit retirée. Ou que la mort frappe. Parce qu'après la mort vient le jugement. Donc voilà pourquoi il ne faut pas tarder. Parce qu'une fois qu'on est mort, il n'y a plus possibilité de se repentir. C'est l'enfer malheureusement. Alors quand je vois malheureusement des gens qui disent « Ah ben il est bien là où il est » ou « Paix à son âme » Beaucoup de termes. Si les gens voyaient réellement la réalité du monde spirituel et de ce que la Bible nous enseigne, non, on serait triste pour les gens qui meurent sans Christ. Voilà. Et malheureusement, aujourd'hui, on est dans une forme d'hypocrisie comme dans beaucoup de domaines. Voilà. « Ah, il a eu une belle vie, il a fait beaucoup de bonnes œuvres. » Mais la Bible nous dit que les œuvres ne sauvent pas. Les œuvres sont le complément et les œuvres viennent par-dessus la foi. Sans la foi en Jésus-Christ, on ne peut pas être sauvé malgré... On peut avoir une vie comme l'abbé Pierre avec des millions de bonnes œuvres toute sa vie et ne pas replacer la foi en Jésus-Christ, nous ne serons pas sauvés. La Bible nous le dit de façon très claire. Nous passerons automatiquement en jugement. Comment le Seigneur va juger ? Ça, on ne le sait pas. Mais automatiquement, la Bible nous dit bien que quand on meurt sans Christ, on a toujours la condamnation qui est au-dessus de notre tête. Donc on passe en jugement. Par contre, ceux qui meurent avec Christ ne passeront pas en jugement. Ils auront leur avocat, le Seigneur Jésus. Ils seront rentrés dans le plan parfait de Dieu. Donc voilà. Et donc ensuite, le premier passage, vous voyez bien, là, on va y revenir juste après, la lune en sang. Donc là, on parle déjà d'une lune en sang. Et le deuxième passage, acte chapitre 2, verset 20 à 22. Donc là, on est dans le Nouveau Testament. Et là, Paul le dit de façon très claire. Et les apôtres, on en parlait aussi. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'éternel. Ce jour grand et glorieux. Alors, tout... Donc là, on parle de jours glorieux aussi, vous voyez ? Donc parce qu'en fait, on est dans la grâce du Seigneur et les gens qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ ne parlent plus d'un jour terrible et sombre, mais d'un jour grand et glorieux parce que c'est l'avènement du retour du Seigneur qui va juger les nations et qui va délivrer les enfants de Dieu. Voilà. Alors, j'espère que vous avez tout bien compris. Et ensuite, donc... Donc, vous voyez qu'on en parle dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament. Ce ne sont pas des mystères, c'est des prophéties qui nous disent qu'avant le début du jour de l'éternel, donc un début qui va durer, comme je vous l'ai dit, donc sept années, l'enlèvement de l'Église, la grande tribulation et le retour à la fin du Seigneur Jésus-Christ où là, il va y avoir le jugement terrible, la destruction des pécheurs et tout ce que vous voulez. Donc, c'est là que ce sera terrible cette période de sept ans une fois qu'elle va commencer à s'enclencher avec l'enlèvement de l'Église, comme je vous disais, en prémisse. Et donc, il faut comprendre aussi que c'est comme une sorte de récolte. Dieu envoie le signal de la récolte, il prend les prémisses, son Église, ensuite, il continue à semer parce qu'on sait que pendant cette période, il va y avoir deux prophètes qui vont être ressuscités et descendent sur terre de manière surnaturelle. On sait que le Saint-Esprit va travailler aussi beaucoup pour continuer à réveiller les gens des nations. Le Seigneur Jésus a même donné des avertissements pour le peuple hébreu, le peuple juif, parce qu'il sait très bien ce qu'il va, il savait déjà très bien ce qui allait se passer à cette période. Donc, on voit que le Seigneur pendant cette période va continuer malgré la colère de Dieu qui va tomber pour effrayer les gens. Le Seigneur va continuer à tendre sa main pour essayer de sauver ceux qui, malheureusement, devront payer cette fois-ci un lourd tribut parce que, pour la plupart, ça sera certainement payé du prix de leur vie parce qu'il y aura une très très grande persécution, il y aura de la guerre, il y aura de la famine, il y aura... Voilà, ça va vraiment être, comme Jésus l'a dit, la pire période de l'histoire de l'humanité. Donc, il ne faut pas penser que ça va être... Vous imaginez la Seconde Guerre mondiale, ça sera peut-être cent fois pire. Donc, plus de maison, plus de famine, on dort à la rue, des gens qui vont mourir de faim, des maladies, tout ce que vous voulez. C'est pour ça que je dis, n'attendez pas d'avoir cette seconde chance d'être sauvée pendant la tributation parce qu'il y aura beaucoup de persécutions. Vous avez vu malheureusement ce que Daesh, par exemple, fait pour la persécution, ce sera pareil. Il y aura des gens qui sont décapités ou tués, assassinés, fusillés. Donc, n'attendons pas de rater cet enlèvement de l'Église et d'avoir cette seconde chance parce que le rang aussi et le statut des enfants de Dieu qui seront sauvés pendant l'enlèvement de l'Église et qui participeront aux noces de l'agneau et ceux qui resteront qui seront les rachetés de la grande tribulation, ces personnes-là n'auront pas le même rang dans le royaume des cieux nous aussi parce que nous, nous avons cru sans voir. Là, ils vont croire parce qu'ils verront des choses. Donc, nous devons vraiment prendre conscience que les saints, donc l'Église de Christ qui se prépare dès aujourd'hui n'aura pas le même rang que ceux qui seront rachetés pendant la grande tribulation. Sachez-le. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et donc, ce que je voulais vous dire par rapport à tout ça, c'est qu'on voit, il y a un article qui est paru très récemment. Donc là, je vous mets une photo à l'écran de la Lune qui est en train tout simplement de s'oxyder. Alors, c'est un... franchement, c'est merveilleux, c'est incroyable, c'est prophétique. La Lune est en train de se teinter de sang. De se teinter de sang non plus avec une sorte d'éclipse et un rayon de lumière qui vient dessus pour la rendre rouge. Mais là, on voit vraiment qu'elle se teinte d'oxyde de fer. Donc en fait, ce sont des astronautes qui ont découvert ça et ils ont vu qu'à la surface de la Lune, il y avait une oxydation qui se faisait. Chose qui est complètement surnaturelle et anormale étant donné qu'en fait, ils appellent ça donc l'hématite. C'est un type d'oxyde de fer. Donc c'est du fer qui s'oxyde, semblable, donc c'est semblable à de la rouille et ça se forme lorsque le fer réagit avec de l'oxygène. On sait que la Lune, sur la Lune, il y a beaucoup de fer mais il n'y a pas d'oxygène. Donc la Lune est complètement dépourvue d'oxygène et elle est constamment bombardée par des courants d'hydrogène transportés par les vents solaires et donc ceci a pour effet de rajouter des électrons aux matériaux dans lesquels cet hydrogène interagit et l'oxydation à l'inverse se produit en raison d'une perte d'électrons. Donc c'est un processus qui n'est pas normal sur la Terre qu'on ne trouverait pas ça normal sur la Terre mais qui se passe dans l'univers. Donc on voit vraiment et clairement la main de Dieu qui est en train de montrer donc je pense et il faut savoir que ça s'oxyde très vite ça ne s'oxyde pas sur des dizaines d'années ça s'oxyde actuellement jour après jour semaine après semaine on va voir la Lune de plus en plus devenir rouge parce qu'elle s'oxyde vraiment de manière très très importante. Vous voyez donc cette petite photo la présence d'oxyde de fer sur notre satellite naturel intrigue fortement les planétologues ils se formeraient grâce à de l'oxygène terrestre voyageant à chaque pleine Lune. Donc vous imaginez à chaque pleine Lune il y a de l'oxygène qui est envoyé sur la Lune et il y a donc une oxydation. Alors là ce sont des théories des choses qui sont dites par les scientifiques mais une chose est sûre c'est que on ne sait pas s'ils ont raison ou pas mais en tout cas il y a un phénomène surnaturel puissant qui se crée qui se produit actuellement au niveau de la Lune et qui est tout simplement incroyable parce que la Lune est en train de devenir rouge sang. Et si on veut aller encore plus loin même dans ce raisonnement il faut regarder tout simplement aussi donc l'hématite hématite hématite ce sont deux mots qui sont très proches et l'hématite en fait c'est le sang en fait donc ce sont le sang humain donc on voit que vraiment hématite hématite ce sont deux mots qui sont vraiment extrêmement proches et qui désignent la couleur du sang et d'ailleurs le préfixe hématite hématite vient tout simplement nous donner le sang donc ça veut dire le sang en fait tout simplement donc on voit bien en plus que là on n'est pas dans une couleur orangée comme on peut le voir avec certaines éclipses où la Lune devient rouge là on est vraiment sur un rouge comme je disais rouge sang donc c'est incroyable chers frères et soeurs c'est encore vraiment quelque chose dont la Bible nous a donné des informations très très claires depuis déjà plus de 3000 ans 3000-4000 ans en arrière on avait des prophètes qui annonçaient le jour de l'éternel qui annonçaient que la Lune allait devenir comme du sang au jour de l'éternel donc tous ceux qui disent que voilà les éclipses lunaires ça a toujours existé c'est vrai il y a toujours eu des éclipses lunaires donc on ne peut pas vraiment associer ça au jour de l'éternel bien que là on a une amplification de ce phénomène avec notamment aussi des éclipses solaires assez incroyables mais là on parle vraiment de quelque chose de complètement irréel irrationnel de cette Lune qui est en train de s'oxyder vous imaginez c'est une planète complète qui s'oxyde sur des centaines de kilomètres et qui commence à être visible de la surface de la terre donc c'est tout simplement incroyable et ça annonce clairement le retour du Seigneur ça annonce clairement l'enlèvement de l'église le jour de l'éternel qui est en train de s'approcher vous savez le jour de l'éternel c'est comme un gros nuage noir il est en train de s'approcher les nations en ont peur mais nous savons que quand un gros nuage noir comme ça qui arrive avec la colère l'orage la pluie ardente nous savons que l'éternel nous a nous enfants de Dieu mis un abri et qu'il nous prendra pour nous mettre à l'abri pour nous mettre en dehors de cette colère la Bible nous dit bien que nous ne sommes pas destinés à la colère mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus Christ donc le Seigneur nous enlèvera avec l'enlèvement de l'église pour laisser justement ce monde dans la colère de Dieu qui durera donc comme je vous disais donc cette année la grande tribulation dont le livre d'Aniel explique de façon très claire avec les semaines voilà mais en tout cas aujourd'hui encore une fois de plus une très grande prophétie qui date comme je vous dis de presque 4000 ans en arrière qui est en train de s'accomplir sous nos yeux qui laisse le monde scientifique bouche bée il y a beaucoup de choses que les scientifiques ne savent pas expliquer et sur lesquelles sont trompés dans le passé ne l'oublions pas donc aujourd'hui ils sont en tout cas bouche bée et bêté et sachez aussi que j'ai lu beaucoup d'articles et beaucoup de scientifiques aujourd'hui se tournent vers Dieu parce que comme Einstein le disait quand on aime vraiment la science quand on cherche réellement les mystères de l'univers on ne peut pas passer à côté et se dire qu'il y a une main tout puissante qui est à l'origine de tout qui a tout créé et qui dirige tout dans l'univers donc ça c'était une lettre que Einstein avait écrit à un petit garçon qui avait posé la question de savoir s'il y avait vraiment un dieu donc je vous laisse sur ces quelques réflexions soyez bénis chers frères et sœurs soyez fortifiés par le nom de Jésus Christ et soyons prêts pour le retour du grand roi soyons prêts pour le roi des rois qui va descendre chercher son église dans très peu de temps donc voilà soyons vraiment affermis sanctifiés loin du péché dans la foi et dans la présence de Dieu de manière quotidienne soyez bénis chers frères et sœurs et à très bientôt tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père si cela n'était pas je vous l'aurais dit je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis vous y soyez aussi vous savez où je vais et vous en savez le chemin je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi Abraham votre père a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour il l'a vu et il s'est réjoui si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu et je vous le dis avant qu'Abraham fût je suis Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit Jésus lui dit il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe celui qui m'a vu a vu le père comment dis-tu montre-nous le père cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile aucun mensonge ne vient de la vérité sinon celui qui nie que Jésus est le Christ celui-là est l'antéchrist qui nie le père et le fils quiconque nie le fils n'appoint non plus le père quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché qu'il soit un athème moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre voici il vient avec les nuées et tout oeil le verra même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui amen je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le tout puissant le premier et le dernier le commencement et la fin que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous moi Jésus je viens bientôt vous êtes d'en bas moi je suis d'en haut c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés car si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés